Bonne journée et à très prochainement sur les antennes de la chaîne qui rassemble. Merci, je vous en prie. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Alors c'est avec M. Koulibaly qu'on met fin à cette rubrique, la parole au téléspectateur. Il est lundi, on salue en langue africaine, ensuite on fait la traduction. Amis téléspectateurs, pour la rubrique éducation, nous sommes à présent avec M. Kouassi, Jean-François et sans transition aucune, on parle de comment bien s'orienter pour réussir son parcours scolaire. Bonjour. Bonjour, madame. Avec beaucoup de plaisir, on vous a sur ce plateau. Rappelons que vous êtes assistant en communication à l'ONGgrandeécole.net et on va vers la fin de l'année scolaire et c'est pour cela qu'il est important de parler de comment s'orienter. Oui, pour réussir son parcours scolaire justement, parce que l'orientation scolaire et professionnelle, il faut le dire, c'est une question particulièrement importante, d'autant qu'elle détermine les différentes chances d'une session professionnelle réussie sur le marché du travail. Surtout qu'avoir du travail aujourd'hui, cela revient de plus en plus difficile et beaucoup de parents l'ont compris justement, puisqu'ils s'intéressent souvent avec inquiétude d'ailleurs à l'orientation de leurs enfants. C'est ça. Il faut donc faire l'effort de pouvoir actualiser les informations qu'on a au niveau de l'orientation. Et donc, il n'est pas du tout facile pour les élèves de pouvoir se tracer un chemin, de pouvoir trouver une filière ou même, j'allais dire, une orientation, soit après la troisième ou même après la terminale. Cela arrive très souvent. Ce qui fait que beaucoup d'élèves subissent souvent leur orientation. Mais cela part, moi j'ai envie de dire que cela part depuis la classe de troisième quand même. Parce qu'après le BMPC, il faut savoir si on fait une série scientifique ou littéraire. C'est juste. Donc, est-ce qu'on part déjà avec l'enfant pour savoir ce que l'enfant a envie de faire ou bien, en fonction de ses résultats, on impose pratiquement à l'enfant la série qu'il doit choisir ? C'est tout à fait juste. Là, en fait, le problème, c'est que l'orientation, réussir son orientation, c'est en fait un processus qui permet d'abord d'identifier le domaine qui intéresse l'enfant avant de le conduire soit dans le domaine qu'il aura choisi. Mais c'est jamais un domaine, j'en ai un exemple, j'ai envie d'être médecin. Oui. Donc, on comprend que c'est la série scientifique, mais l'enfant n'a pas de bonne note en matière scientifique. En matière scientifique. On fait quoi ? Voilà pourquoi il est important, en fait, beaucoup n'ont pas compris l'utilité des inspecteurs d'orientation psychologue, mais il faut rencontrer les inspecteurs d'orientation psychologue. Donc, ce n'est pas seulement l'enfant qui doit les rencontrer à l'école. Depuis 2006, ils ont été détachés dans les établissements scolaires. Et on les trouve dans tous les établissements ? Oui, dans pratiquement tous les établissements. Pratiquement. Donc, il y a des établissements où on ne les trouve pas. À l'heure actuelle, qui n'en ont pas encore à l'heure actuelle, justement. Mais l'orientation de l'enfant, c'est en fait une maturation de choix, il faut le noter. C'est une maturation de choix. Donc, ce n'est pas à partir de la troisième qu'il doit prendre la décision soit d'aller en seconde C ou en seconde A ou G2 ou quoi que ce soit. C'est à partir de la sixième qu'on va donc entrer dans ce processus de maturation de choix. Donc, ce qu'il faut faire, ce qu'il convient donc de faire au niveau des parents, c'est d'abord d'aider leurs enfants, donner des conseils, j'allais dire, de leurs côtiers, de sorte qu'ils puissent choisir une filière qui tienne compte, bien sûr, de leurs aspirations futures, mais également de leurs, j'allais dire, leurs parcours et leurs différentes aptitudes. Cela est très important donc de le noter. Il ne s'agit pas d'imposer à l'enfant ce qu'on a envie que l'enfant fasse parce que très souvent, cela arrive. Il y a des parents qui imposent des filières à leurs enfants simplement parce qu'eux-mêmes, peut-être, ils ont, pendant qu'ils étaient encore jeunes, essayé cette filière et ça n'a pas marché. Donc, c'est une sorte de revanche. Ou alors, on n'a pas les moyens de s'occuper de tous les enfants, donc de payer leur formation ou payer pour leur scolarité. Donc, on reste les premiers, les aînés, à aller suivre une formation du coup de durée pour qu'ils finissent tôt et venir donc aider le parent à payer la scolarité et les frais de formation pour les autres. Cela arrive très souvent. Mais comme je le disais tout à l'heure, il arrive aussi que beaucoup d'enseignants, du moins beaucoup de parents et même beaucoup d'enfants ne connaissent pas encore l'utilité des inspecteurs d'orientation avec des parents qui n'ont aucune information actualisée sur les différentes filières ou encore sur les différents débouchés courants des différentes filières dans lesquelles ils posent leurs enfants à faire des études. Donc, c'est tout ça en fait qui crée des problèmes et qui fait que certains élèves subissent en fait leur orientation à partir de la seconde ou alors même à partir du baccalauréat. Et la conséquence, ça le connaît. Quand l'enfant n'a pas eu une orientation convenable, généralement, s'il a fait une filière sans penser aux différents débouchés qu'il attend, eh bien, il est obligé donc après sa formation de se retrouver soit enseignant parce que c'est le seul recours. On va devenir enseignant, professeur ou instituteur quelque part. Alors, avec ce petit maigre salaire, on se voit donc à voir quand on sera à l'école. Mais je suis avec les enseignants, petit maigre salaire. Oui, mais justement, généralement, généralement, c'est des situations qui se produisent et qui, malheureusement, créent pas mal de problèmes à nos chers élèves, à nos chers étudiants. Il faut le comprendre comme ça. Et avec cette hausse du chômage des élèves ou des étudiants qui vont suivre une formation pendant 4 ans, 5 ans, 6 ans, même 8 ans, et qui se retrouvent après à se promener du maquis en maquis pour vendre pommade avec torche, vous comprenez que c'est quand même difficile. On va à l'école, c'est pour pouvoir trouver une issue favorable, bien sûr, à l'issue de sa formation. On a bien dit que la mission de l'école, elle s'inscrit en fait en une trilogie. Une trilogie qui, donc, contient trois éléments. Le premier élément, c'est l'instruction qui est fournie par les enseignants. Le deuxième élément, c'est l'éducation, bien sûr, fournie par tous les co-administratifs et les éducateurs. Et le troisième élément, c'est l'insertion professionnelle. Donc, l'école ne peut pas failler à sa mission. Il faut qu'à ce niveau-là, au niveau de l'instruction professionnelle, que les inspecteurs de l'orientation puissent faire leur travail. Voilà pourquoi nous demandons toujours aux parents d'accompagner leurs enfants à rencontrer les inspecteurs d'orientation psychologues, qui sont aussi des psychologues, il faut le préciser, qui vont donc aider les enfants qui ont des difficultés scolaires, d'abord à pouvoir déceler leurs difficultés scolaires, mais également les aider à pouvoir déterminer ou définir leur goût. Et c'est après avoir défini le goût des élèves qu'on pourra donc trouver leur motivation. C'est très important. Mais à la base aussi, il faut que les élèves comprennent qu'ils doivent être formés à toute éventualité. Oui. D'accord ? On peut être bien orienté et puis après ne pas avoir de boulot. Bien sûr. Il y a des choses qu'on voit aujourd'hui. Donc, il faut que l'enfance soit moralement forte. Parfaitement. Voilà pourquoi. Pour affronter les épreuves qui pourraient se présenter. C'est parfait. Parce que les cinq doigts de la main n'ont pas la même taille, Dieu, on ne peut pas monter au ciel pour demander qu'est-ce que tu nous réserves. Oui. Même s'il y a certaines personnes qui se font passer pour devez. Moi, je dis connaître l'avenir, c'est pratiquement impossible. Oui, c'est pratiquement impossible. Parce que Dieu, il fait des choses qu'on ne comprend pas souvent. Donc, il faut que les enfants soient armés. D'abord, on les oriente, mais en même temps, il faut qu'ils comprennent que bats-toi, réussis, fais tout pour réussir. Oui, mais tu as envie d'être médecin, peut-être que tu ne seras pas médecin, mais si jamais ça arrive, on ne baisse pas les bras. Parfait. Parfait. C'est tout à fait juste parce que c'est d'ailleurs... Parce que tout à l'heure, vous avez cité... Pardon, je suis un peu long. Vous avez cité les jeunes qui ont des diplômes, qui se retrouvent à vendre des pommades et des torches. Et des torches. Bon, écoutez, moi, je veux saluer ces jeunes-là qui, finalement, ne se sont pas mis à voler, à braquer, à faire n'importe quoi, mais qui se disent, j'ai mes diplômes, j'ai déposé mes demandes, j'ai négocié, mais bon, en attendant, je fais quelque chose. Oui, juste. Pour les saluer ces jeunes-là. Il faut les saluer, justement. Mais c'est justement parce que, très souvent, on n'arrive pas à obtenir ce qu'on veut, qu'on est obligé donc de faire ce qu'on a sous la main. Ah, la vie est dure, hein. Lorsqu'on a un co-élève, d'ailleurs, il n'est pas facile de s'imaginer dans un métier. Souvent, on pense très souvent à être le plus riche, le plus célèbre ou même le plus influent de son métier quand on va donc entrer dans un domaine d'activité plus tard, lorsqu'on aura fini ses études. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'appartient pas, en fait, à la formation qu'on va suivre de définir le métier qu'on aura plus tard. D'accord. Il faut d'abord choisir son métier pendant qu'on est en... Donc, on a un projet professionnel d'abord. Un projet professionnel, justement, voilà. Donc, à partir de la sixième, on va donc procéder par une maturation de choix. C'est comme ça que ça s'appelle. Donc, à partir de la sixième, déjà, l'élève doit avoir... Ça veut dire qu'il y a des enfants qui ont 8 ans, 9 ans, 6e. En 6e, déjà. Ils ne savent pas trop ce qu'ils vont faire. Oui, c'est juste. Ils vont à l'école seulement. Mais c'est un processus qui dure, en fait, toute la scolarité. D'accord. Du 6e, 5e jusqu'à la terminale. C'est un processus, en fait, qui dure toute la scolarité. Donc, à partir de la terminale, déjà, il aura une certaine conviction sur ce qu'il veut faire comme métier. Et donc, sur la base du métier qu'il aura choisi, il saura donc dans quelles études se lancer, justement. Voilà pourquoi les inspecteurs d'orientation ont été détachés maintenant dans les différents établissements pour pouvoir assurer un suivi vraiment personnalisé et, je dirais, régulier aux élèves, mais également aux parents. Donc, les parents peuvent venir avec les notes de leur enfant pour échanger avec ces inspecteurs-là. Parfait. Afin de pouvoir aider l'enfant à bien s'orienter. Justement, parce que si l'enfant n'est pas bien orienté, il n'est pas évident qu'il réussisse son parcours scolaire. Parce que, justement, il y a beaucoup d'élèves qui ne savent pas pourquoi ils vont à l'école, ni pour quel métier opter lorsqu'ils auront fini leurs études. Et c'est véritablement dangereux cela. Il faut le noter. Et quand on prépare l'émission, la question clé, c'est comment donc bien s'orienter ? Vous nous avez dit en grand 1, apprendre à se connaître honnêtement sans se dévaloriser. Parfait. Il faut apprendre à se connaître honnêtement sans se dévaloriser. Le plus important pour l'élève, c'est de se découvrir soi-même, de connaître ses propres aspirations, ses propres qualités, ses propres aptitudes. Parce que c'est en fait la base du processus d'orientation. Donc, surtout les plans même sur le plan scolaire aussi ? Parce que la matière dans laquelle l'enfant excelle à l'école, ou alors la matière qu'il maîtrise le plus à l'école, n'est pas forcément dans la matière dans laquelle il va exceller lorsqu'il va se retrouver en situation de travail. Mais cela est très important, puisque cela permet en fait de pouvoir définir ou déterminer le goût de l'enfant, ce qui est très important également dans le processus d'orientation. Et puis, il faut faire l'effort de pouvoir confronter ses choix à la réalité. Les métiers qui sont d'actualité aujourd'hui, qui sont à l'ordre du jour aujourd'hui, ne le seront pas dans 10 ou 15 ans. Donc, il faut faire une sorte de prévision. Dans 10 ou 15 ans, quand je finirai mes études, est-ce que ce métier sera toujours d'actualité ? Est-ce que c'est un métier qui sera toujours porteur ? Parce qu'il y a des métiers qui naissent et qui disparaissent plus tard, ou alors qui ne sont plus porteurs au fil des années. Donc, il faut en tenir compte également. Et le rôle des parents, puisqu'ils sont des acteurs, j'allais dire, majeurs dans l'orientation de leurs enfants, c'est en fait de permettre à leurs enfants de choisir le métier qui leur convient d'abord. Mais ensuite, il faut pouvoir tenir compte des réalités du terrain, des réalités du marché du travail. Voilà pourquoi il est vraiment recommandé aux parents, mais aussi aux élèves, d'assister régulièrement aux différentes journées de formation et d'orientation qui sont organisées par les structures décentralisées du ministère de l'éducation nationale. Il faut qu'ils soient toujours présents pour pouvoir actualiser leurs connaissances sur les filières d'orientation, mais également sur les différents débouchés qui attendent leurs enfants lorsqu'ils auront fini leur formation. Cela est très important, donc il ne faut pas négliger tous ces aspects-là en matière d'orientation parce que bien s'orienter, c'est réussir son parcours scolaire. Très bien. Et pour conclure, on vous dit, depuis un certain temps, j'aime bien lire la conclusion. Il vaut mieux éviter de s'orienter tête baissée dans la filière que l'on aime si cette dernière offre peu de débouchés. Le fait de se renseigner auprès des inspecteurs d'orientation psychologues et de se rendre aux différents forums de l'orientation sont les meilleures manières de réussir son orientation. Parfait. Voilà, c'est le seul moyen pour pouvoir réussir son orientation. Les inspecteurs d'orientation et psychologues sont d'ailleurs dans les établissements. Il y a des élèves qui jusqu'à l'heure actuelle n'ont jamais rencontré un inspecteur d'orientation parce qu'ils se disent qu'ils servent seulement à dresser un emploi du temps de maison pour pouvoir étudier. C'est ce que beaucoup pensent. Alors que les inspecteurs d'orientation sont là pour assurer la troisième mission de l'école qui est en fait l'insertion professionnelle. Donc il faut régulièrement aller la rencontrer, souvent avec les parents. Il ne faut pas que les parents soient détachés ou qu'ils pensent parce que les inspecteurs d'orientation psychologues sont des ennemis ou alors c'est eux qui poussent leurs enfants à se lancer dans telle ou filière ou à telle ou autre filière. Et d'ailleurs, généralement, 45% des élèves ou des bacheliers reconnaissent qu'ils sont mal informés avant leur orientation. Donc ils choisissent la filière comme ça parce qu'il faut la choisir, parce que je veux étudier les lettres modernes, alors j'ai mis lances, je veux étudier les droits, alors j'ai mis lances. Mais personne ne pense en fait aux différents débouchés qui les y attendent. Et c'est ce qui fait que très souvent, on est obligé de se rabattre vers le pauvre enseignement où on va donc se débrouiller pour qu'on va faire... Non, c'est bon. Ne me dites pas le petit maigre salaire. C'était M. Kouassi-Jean-François, pour la rubrique éducation. Et toujours dans la rubrique éducation, amis téléspectateurs, on a un autre invité sur ce plateau, la personne de M. Marius Siaka. Sakya. Sakya. Oh, je vais m'en sortir. Sakya. Non, vous restez avec nous, parce qu'on part toujours de l'école. Il est spiritualiste, président fondateur de l'école de la Providence divine. Et avec lui, on parle de spiritualité et paix sociale. Bonjour. Bonjour. On se tente aussi tout à l'heure, on vous donne du café, quelque chose de chaud, une boisson chaude ce matin. Oui, du café, on va me faire du bien. S'il vous plaît, du café, deux cafés d'ailleurs, pour M. Kouassi-Jean-François et bien sûr pour M. Sakya. C'est exact. Voilà. Spiritualité et paix sociale et on parle de votre établissement. C'est exact. Il faut dire que nous avons créé l'école de la Providence divine pour permettre aux uns et aux autres de savoir que nous venons sur cette terre des hommes nus et nous nous retournerons. Et donc la possibilité pour chacun de nous étant sur cette terre, c'est de se parfaire et de faire en sorte qu'autour de lui, il y ait la joie, il y ait l'amour, il y ait la paix. Mais pour qu'il y ait cette paix, pour qu'il y ait cet amour véritable, il faut que je puisse entrer en moi-même. Je vous ai suivi longuement tout à l'heure, mais il faut dire que la solution à tout problème réside en soi, ce n'est pas les autres. Parce que généralement on le dit, si mon père avait fait ceci, je serais à ce niveau, si mon oncle avait fait ceci, je serais là, j'aurais réussi. Mais la réussite est relative, la réussite est relative et je préfère répéter que la réussite est relative. Mais ce que je voudrais dire, c'est que tant au niveau de la Bagdad Jita, du Coran et de la Bible, l'histoire de Dieu est nous-mêmes notre propre histoire. À un moment donné, l'homme devient Abraham, il devient une ocle, il est Jean-Baptiste, il est Jésus et nous jouons à tous deux rôles plusieurs scènes. C'est important de le savoir parce que quand vous vous retrouvez confronté à des difficultés énormes, la première solution qu'il s'offre à vous, c'est de vous donner la mort. Alors, est-ce que c'est ça une solution ? Alors que celui qui est spiritualiste sait que ce que je suis en train de vivre est nécessaire pour mon perfectionnement. À partir de ce moment, je ne dis pas que Jacques m'a fait du mal, il faut que je me venge, ou Andrienne m'a fait ceci, il faut que je lui montre que je suis cela. Mais il faut que je sache que je dois pouvoir être patient, savoir que tout ce qu'ils sont en train de me faire, c'est pour mon propre perfectionnement, mon propre bien. Donc, c'est ma capacité à résister, ma capacité à être patient, ma capacité à accepter, malgré les difficultés qui me prévoudront la réussite. C'est important. Et c'est pour cela qu'on vous retrouve dans votre école de la Providence Divine. C'est pas l'école dont parle M. Boissy Jean-François. C'est une école de l'école de l'hôte spiritualité. Ça fait 15 ans que nous travaillons, et je sais que beaucoup me connaissent ici, et plusieurs fois nous sommes intervenus pour prévenir cette guerre qui est arrivée, hélas, que nous regrettons tous. Mais il faut dire que si chacun de nous arrive à se mettre en lui-même, à descendre au plus profond de lui-même, c'est possible, comme ce que je suis en train de dire, que nous évitions un certain nombre de désastres. D'accord, mais votre école, qui peut s'y inscrire ? Oui, justement. L'école de la Providence Divine est ouverte à tous ceux qui savent raisonner. Même déjà, quand un enfant de 10 ans commence à poser de multiples questions, il faut pouvoir déjà l'emmener à faire des conférences où on lui explique qui est Dieu, quelles sont les différentes lois de l'univers, comment est-ce que nous sommes venus à l'existence, et quels sont les différents principes qu'il faut pouvoir respecter. Je vais vous donner un exemple banal. On vous dira, par exemple, que Dieu, dans sa grande miséricorde, a bien voulu qu'il y ait des séraphins, des chérubins, des trônes, et ainsi de suite. Mais déjà, le premier jour de conception de l'enfant, dans le sein maternel, il y a un certain nombre d'esprits qui se chargent de cet enfant. Alors qu'il n'est que, excusez-moi du terme, un petit état. Est-ce que vous comprenez ? Et là, même encore, il y a d'autres enseignements, puisque sur plusieurs milliers de spermatozoïdes, il y a un seul qui atteint l'objectif. Et là encore, il y a le principe d'évolution, il y a le principe de ténacité, il y a beaucoup de principes qui se dégagent. Et là, cela pose plusieurs problèmes. Si Dieu, si tant est que c'est Dieu qui a permis, à travers ses esprits, que cet enfant vienne au monde, alors, réellement, est-ce qu'il n'est pas fait à l'image de Dieu et à sa ressemblance ? Si tel est le cas, est-ce que j'ai le devoir de m'en prendre à lui ? Est-ce que je peux me permettre de faire du mal à quelqu'un ? D'accord, mais, on va marquer une pause, parce qu'il y a votre café qui arrive, là. Oui, vous avez... Encore, merci. Non, non, non. Et ce que j'ai... Un café bien sûr aussi pour M. Kouassi-Jean-François, qui voulait dire quelque chose. Oui, ce que je voudrais savoir, est-ce que c'est une école qui prend en compte également les programmes, je vais dire, classiques, fournis par le ministère de l'Éducation nationale ? Est-ce que l'enfant vient seulement pour recevoir des cours de spiritualité, ou alors il vient recevoir aussi des cours classiques qui sont dispensés dans les différentes écoles laïques qu'on rencontre un peu partout ? Oui, le programme, le projet de l'École de la Présidente de l'Élysée, c'est de créer une université à caractère international, qui enseignera, comme on est en train de le dire, l'hébreu, toutes les sciences, que ce soit l'astrologie, la numérologie, toutes les sciences à la surface du globe, mais ce que je voulais déjà donner... Mais quand on parle de programmes classiques, excusez-nous, on parle de mathématiques, anglais, français, histoire, géographie... Oui, j'en viens, j'en viens. Je vous donne un exemple banal, un exemple simple. Non, non, ce n'est pas banal. Pourquoi ce n'est pas banal ? Nous parlons de Socrate, généralement, on parle d'Einstein, on parle de Pythagore, on parle de Thalès, toutes ces personnalités ne sont rien d'autre que des initiés. Est-ce que vous comprenez ? Ce ne sont rien d'autre que des initiés. Les gens sont souvent surpris de voir un peu, bon, pas que je veuille parler de moi, mais les résultats de mes enfants, comme leur père est spirituel, donc en fait, ils s'imposent à nous. Le premier à 17 ans. Il est dans quelle classe, il fait quoi ? Il est en première des au lycée classique, et vous pouvez déjà vous renseigner. Il est le premier de sa classe ? Il est le deuxième de sa classe, et le second, qui est en sixième, est le premier de sa classe. Parce que vous les avez initiés, c'est ça ? Non, pas que je les ai initiés, mais en fait, je vous donne un exemple. Je voudrais que chaque ivoirien puisse s'approprier. Rien que la maîtrise de la respiration, regardez-moi. Ah, oui. D'accord. Rien que cette maîtrise de la respiration vous permet de travailler sur vos neurones. Et en même temps, de faire en sorte que, je dirais, que votre intelligence s'accroît. C'est important de le savoir. Et même quand les femmes sont en couche, on leur dit, respirez. Donc, ça veut dire que la base de toute maîtrise commence d'abord par la respiration. C'est important de le dire. Et ce que je voulais plutôt dire encore, c'est qu'au niveau des différentes sciences, par exemple, pourquoi est-ce que Jésus avait-il besoin d'avoir douze disciples ? Pourquoi est-ce que nous parlons de la Vierge Marie ? Parce que si au niveau de la spiritualité ou au niveau de la religion, entre guillemets, nous n'arrivons pas à approfondir nos différentes connaissances, je dirais, religieuses, souvent, nous arrivons à ce que nous appelons la superstition. Donc, vous allez voir des gens qui s'en vont. Vous savez ce qui se passe. On prend même la salive du prêtre, du pasteur, tout ça, pour se laver avec. Ça, c'est de la superstition. Et ce n'est pas de la spiritualité. Nous, on va aller plus loin encore. Non, on n'allait pas trop loin. La question était simple. Dans votre école, est-ce qu'en dehors d'enseigner les choses spirituelles, on enseigne les autres matières classiques ? Non, pas encore. Lorsque nous serons arrivés à l'université, que nous allons maintenant faire sortir des grimoires tous les enseignements que les Socrates, les Pythagores, les Thalès, les Einstein ont eu à exploiter, qui ont fait de ce qu'ils sont devenus. Vous parlez plus de Socrate, Pythagore, il n'y a pas Jésus là-bas, il n'y a pas la Bible, c'est seulement les musulmans qui peuvent... Oui, parce qu'on parle de la spiritualité, normalement, on devrait en dire que... Non, en fait, ici, comme nous sommes en train de parler de la spiritualité, je ne veux pas léser les uns et laisser les autres. Non, parce que depuis vous, je n'entends pas la Bible, j'entends plus Socrate, c'est dans le forum. Oui, bien sûr. Bon, si vous voulez, en fait, ce que je voulais dire, comment expliquez-vous que quelqu'un qui arrive et qui dit qu'il est fils de Dieu, soit assez maltraité, et pendant ce temps... Mais c'est du physicien, Socrate, que vous êtes en train... Pardon, mathématicien, Socrate, que vous parlez. Ah, pardon, quand j'entends Socrate... Il est aussi philosophe, il est tout à la fois. Je pensais plutôt au Soukrate du Coran. Oh, mais ce n'est pas comme ça qu'on dit aussi. Non, dans le Coran, je pense plutôt du Sourate. Oh, mais voilà, non, Sourate ! Donc, tout ça demande que je ne suis pas musulmane. Non, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Merci, merci. Donc, ce que j'étais en train de dire, c'est que quand nous regardons tous ces grands personnages, que ce soit du Coran de la Bible ou de la Bagdad Jita, nous savons qu'ils sont passés à travers un certain nombre d'épreuves. Et tout à l'heure, vous avez lâché, pendant votre conversation avec l'autre, l'épreuve. C'est-à-dire que quand vous ne savez pas la nature de l'épreuve, est-ce que cette épreuve que je suis en train de vivre est en relation avec l'eau, c'est en relation avec le feu, c'est en relation avec la terre, c'est en relation avec l'air ? Tant que vous n'aurez pas déterminé l'épreuve en question, ça sera difficile pour vous. Et si c'est une épreuve qui est en rapport avec les sentiments, Jésus l'a dit, il dit que moi je marche sur l'eau, et on a vu marcher sur l'eau. Mais c'est de la métaphore. En réalité, il faut pouvoir se mettre au-dessus des sentiments. On vous a injurié, et puis après. On vous a insulté, et puis après. On dit que vous êtes ceci, vous êtes cela, mais est-ce que c'est la réalité ? Mais il vous appartient maintenant, par votre comportement, par votre façon d'être, et de faire, d'arriver à obtenir l'assentiment de tout le monde. Parce qu'on peut dire que vous êtes menteur, mais si on vous pratique avec le temps, et qu'on voit que réellement vous mentez, les gens feront, je dirais, feront leur conclusion. Mais si en réalité, en vous pratiquant, on se rend compte, mais tiens, ce que les gens disaient sur lui, ce n'est pas la vérité. Est-ce que vous compreniez ? Donc, il appartient à chacun de nous de faire la preuve de ce qu'il est en réalité. À partir de ce moment, la spiritualité nous permet donc de passer d'une étape à une autre, c'est-à-dire de l'étape de l'acquisition. C'est-à-dire, généralement, on prie pour avoir de l'argent, on prie pour avoir du travail, on prie pour avoir une femme, on prie pour avoir un mari. Mais lorsque vous comprenez mieux les lois de la nature, vous passez donc de la conjugaison du verbe avoir au verbe être. Vous êtes en réalité. Oui, allez-y. Non, non, terminez. Vous êtes en réalité. Vous êtes en réalité ce que vous pensez, ce que vous voudriez être. Et en fonction de votre détermination à atteindre les objectifs, en étant, puisqu'on dit Dieu est, donc en étant réellement, à partir de ce moment, la vie est facile. Merci beaucoup, et c'est ainsi qu'on va terminer. Et pour en savoir davantage, il faut vous rendre à l'école de la Providence. Divine. Tout le monde, Providence Divine, l'école de la Providence Divine. Providence Divine, c'est exact. J'avais envie de poser une question, juste une question bilan. On va prendre cinq minutes pour répondre, alors qu'il ne nous reste que trois. Alors, combien d'élèves vous avez reçu jusqu'à présent ? Depuis qu'à présent ? Non, d'abord, j'ai reçu des milliers de personnes. J'ai eu à initier plus de 180 personnes de façon précise, 180 personnes. Et maintenant, au niveau du vécu, c'est là que le bas blesse. Et une chose est de dire que je suis spiritualiste, mais une chose est de vivre réellement la spiritualité. J'ai dit. Merci beaucoup, M. Marius Sakia. Cette fois-ci, vous n'avez pas écroché mon nom. Merci, merci de me pardonner. Vous êtes spiritualiste, président, fondateur de l'école de la Providence Divine. Il était donc important de parler de cette école qui, en ce moment, initie plusieurs personnes à la spiritualité, surtout aux épreuves de la vie, j'ai envie de le dire comme ça. Et grâce aussi à la spiritualité, on arrive à une paix sociale, parce que dès qu'on arrive à se maîtriser et à comprendre celui qui est en face de nous, et dès qu'on a peur de Dieu, forcément, il y a la paix. C'est ça ? C'est ça. J'ai bien appris ma leçon. M. Kouassi, Jean-François, merci à vous. Il était aussi là, assistant en communication à l'ONG grandeécole.net. Et avec lui, on a appris à bien s'orienter pour réussir notre parcours scolaire. Donc, il parle d'éducation, parle aussi de Dieu, donc de spiritualité. Merci, messieurs, merci d'être venus sur notre plateau. Et nous, on veut vous dire au revoir avec un élément. Vous savez que depuis un certain temps, tout le monde parle d'une grande manifestation. Il s'agit du FEMUA, et c'est la 7e édition. Voici un élément avant de recevoir celui-là même, qui a l'autre responsabilité de nous donner des détails sur le FEMUA 7. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 C'est la seconde rencontre pour des dispositifs du FEMUA. Pour moi, ma responsabilité n'est pas engagée après la clôture. Ce n'est pas à moi de dispatcher. C'est lui qui veut, il vient, il peint le mur. C'est lui qui veut, il fait tout. Mais moi, ma responsabilité, c'est ici seulement, à l'intérieur. Ils vont entrer par la première entrée là, et puis ils vont langer le mur jusque là. Donc on a la double rangée de chicane par de là, tenue par nos éléments, jusque là. Et en même temps, pour la sécurisation du podium, on continue avec la rangée de chicane jusque là. Donc tout cet espace sera libre pour permettre au véhicule, de la RTI, voilà, de sortie. Et ça permettra également d'éviter une trop grande pression sur les murs. Le FEMUA, c'est comme ça, ça se prépare jusqu'à la dernière minute. Nous sommes là pour les derniers réglages, les derniers repérages. Mais je crois que tout est fin prêt, je dirais. Yopougon, je crois que c'est l'une des étapes attendues du FEMUA. Nous, Mamo, ça fait 7 ans que les gens voient. Donc les gens sont curieux de voir ce que Yopougon va donner. Vous savez que Yopougon est par excellence la commune du Chaud, comme on le dit. Et le FEMUA, Yopougon, est très attendu. Donc j'ai hâte de voir Yopougon. On aura des milliers de personnes qui vont se rencontrer pour venir fêter. Il faut souligner que parmi cette foule aussi, il y a des gens qui viennent avec des intentions déguisées. Donc la sécurité doit s'impliquer pour pouvoir sécuriser ceux qui viennent fêter. Mais le plan que vous avez aperçu, c'est bien le plan de masse du site qui va accueillir le festival du côté de Yopougon. Donc il fallait déjà positionner, sinon marquer sur ce plan de masse, l'installation des chicanes, les différentes ouvertures pour les interventions, tant des forces de l'ordre que des sauveteurs, et également toutes les vieilles pires qui viendront à cette cérémonie-là. Nous avons commencé depuis ce matin, d'abord par Yopougon, qui est la commune qui habitera la cérémonie de clôture, les conseils de clôture justement. Alors nous sommes à Noumanbo, qui est la deuxième étape, l'étape finale de cette reconnaissance. Et nous sommes en train de prendre des dispositions. Vous constatez que le matériel est en train d'être installé pour dire qu'on prend toutes les dispositions pour être prêts. Prêts pour l'événement, prêts pour donner le meilleur au festivalier. Alors nous invitons tous les Ivoiriens et tous les Africains à effectuer les déplacements. Ah, Magic System, plus ça vieillit, plus c'est bon. Ils le disent et nous on le constate, FEMUA 7, avec cet élément, on comprend que vous êtes prêts, sinon pratiquement prêts. Et pour en parler, nous avons avec nous M. Effou et Zainville, le coordinateur général du FEMUA. Nous sommes à la 7e édition. Bonjour. Bonjour Naomi. Il a dormi, le monsieur, ses yeux sont rouges, vous ne dormez plus là. Le premier, c'est dans quelques jours. Le premier, c'est demain. Le premier, c'est demain. Je disais, dans quelques jours. Je vois le mois de mars, on est encore le dernier jour du mois de mars, donc c'est demain que ça commence. Les artistes sont arrivés, la sécurité est garantie, dites-nous tout. Les premières délégations arrivent ce soir, les délégations du Botswana et de France. Alors la sécurité, vous venez de voir l'élément. Oui. La sécurité est garantie et nous pensons avoir pris toutes les dispositions, en tout cas ce qui est humainement possible et nous remettons le reste dans les mains de Dieu. D'accord. Et nous pensons que tout se passera bien, comme aux éditions précédentes. Comme on dit chez nous en Afrique, aide-toi et Dieu t'aidera, donc vous vous êtes aidé, vous-même vous êtes sur le terrain. Vous avez pris les dispositions. Prions maintenant que Dieu ait sa main. Maintenant, je pense qu'avec les prières des vieux, à Noumambou, tout ça, les choses ont bien se passées. Dites-nous, demain, on a droit à quoi exactement et où ? Alors, il faut dire que le FEMUA, c'est du 1er au 6 avril. Grande innovation, nous sommes passés de 3 à 6 jours. D'accord. Alors, les premiers 2 et 3, nous aurons des ateliers de formation en partenariat avec le ministère de l'intégration africaine, le Fonds national de la jeunesse et le programme national de cohésion sociale. Nous organisons des ateliers de formation sur des thèmes spécifiques à la commission nationale de l'UNESCO. C'est ça. Et les concerts vont commencer véritablement à partir du 4. C'est ça. Nous aurons les 4, 5 et 6, 4, 5 à Noumambou, de 20h à 6h, et le 6, l'apothéose au complexe sportif de Yopougo. Ces formations-là sont importantes, surtout pour les jeunes. Dites-nous, où vous vous retrouvez pour ces formations ? Alors, ces formations se feront à la commission nationale de l'UNESCO à Kokodi. À Kokodi. De quelle heure à quelle heure ? De 9h à 15h. De quoi a-t-on besoin pour y participer ? Est-ce qu'on paye des droits ? C'est gratuit ? Qui peut s'inscrire ? Alors, l'entrée est gratuite. Il suffit d'aller sur le site du FEMUA, 3x2v.femua.com, pour avoir toutes les informations. D'accord. J'insiste sur ce point, parce que c'est vrai, le FEMUA a un caractère festif, mais il est important de nous former aussi, parce que la Côte d'Ivoire émergente a besoin des jeunes formés. Bien sûr. Et pour les spectacles, on a droit à des spectacles éclatifs, et on va se retrouver à Nomombo, à Yopougou. Et à Kokodi. Ah, Kokodi vient de siège. Oui, Kokodi, depuis l'an dernier, Kokodi au live set, pour permettre à certaines personnes qui ne peuvent pas effectuer le déplacement. C'est vraiment très privé, là, au live set. Oui, c'est vraiment privé. C'est vraiment privé. Et là, on a vu, à cette fois, avec notre directeur des chaînes TV, M. Touré Sanga, qui vient se rassurer que les choses se passent bien, parce que la RTI aussi est partenaire. Tout à fait. On pourra voir l'événement en direct sur RTI 1. Tout à fait. Pour les spectacles. Le premier spectacle, c'est où, le Grand Concert ? Alors, avant le Grand Concert, il faut dire qu'on a deux scènes, les deux et trois, l'enregistrement d'une émission dénommée Couleur Tropicale. D'accord. De 16h à 22h, les deux et trois à Anoumbo. À Anoumbo. Tout à fait. D'accord. Ensuite, le 4 avril, déjà, nous avons la cérémonie d'ouverture à 15h, sur la place du village à Anoumbo. Et à partir de 20h, nous démarrons la première série de concerts. De 20h à 6h du matin. De 20h à 6h du matin. Et le samedi matin, à 7h, nous avons un cross populaire au complexe sportif de Yopougon. Le point de départ, c'est le complexe sportif de Yopougon. Alors, nous attendons 4 000 coureurs. Il y a de nombreux lots à gagner. Je rappelle que l'an dernier, le cross a été remporté par la Jeanne-Amerie nationale. Voilà. Et cette année, on a envie de bien voir s'ils vont garder encore la coupe ou bien si la coupe va changer demain. Alors, dites-nous quelques têtes d'affiches. Rappelez-nous. D'accord. Je voulais terminer rapidement le programme. Ensuite, dans la soirée du 5 de 20h à 6h, nous aurons également la deuxième série de concerts à Anoumbo. Et le concert de clôture est prévu pour le dimanche 6 avril de 14h à 22h au complexe sportif de Yopougon. D'accord. Quelques têtes d'affiches maintenant ? Alors, les têtes d'affiches, nous avons Youssoupha, qui vient de France, Maxi Sedou Mehdi, qui vient du Botswana, Amadou Emaryam du Mali, Ferré Gola de la RDC, Sana Bob du Burkina Faso, Lady Ponce du Cameroun, Faudé Baro de la Guinée, Saïlis du Liban, Gé Doublé Embole du Ghana, et pour nos artistes de Côte d'Ivoire, nous avons Alpha Blondie, Ahmed Faras, Pierrette Adams, Espoir 2000, Des Bordeaux DJ, Nikisaf Kadance, les maîtres de l'INSAC et Afou Keïta. Tous les gens musicaux sont bien représentés. Tout à fait. Toute l'Afrique aussi est bien représentée. Tout à fait. La programmation artistique symbolise l'intégration africaine. N'est-ce pas ? Et c'est ce qui est important. Et il faut dire que cette année, au titre des actions sociales, le FEMIA, en partenariat avec certaines structures, offriront à l'État du Côte d'Ivoire une école maternelle à Noumabou. Encore à Noumabou ? Tout à fait. Après l'école... Bon, dites à Selfo, pour le FEMIA 8, l'école va se retrouver à Iopougon. D'autres actions sociales sont prévues pour certaines communes. D'accord. Donc au fur et à mesure, on donnera des détails. Et pour avoir d'autres informations, il vous est prié d'appeler le 0547 0547 0660 6909. Je reprends les contacts. 0547 0547 0660 6909. OK. Merci. Alors je voulais terminer pour dire que l'événement est placé sous le parrainage du gouverneur d'Idicite d'Abidjan, M. Robert Meugré-Mambé. Alors pour plus d'informations, j'invite tout le monde à aller sur le site du FEMIA, 3xwfemia.com. Merci beaucoup. Et vous et Xavier, vous ne dormez pas beaucoup ces derniers jours ? Non, pas. Mais ça va aller. Vous dormirez à partir du 7 avril. Tout à fait. Merci. Bonne journée. Docteur Elias Ham, docteur en iridologie. Bonjour. Bonjour à vous. Merci. Merci d'être avec nous. On parle avec vous de bilan de santé à travers l'iris et cela est gratuit. Exactement. En quoi ça consiste ? Même si l'année dernière, on en a parlé, il est toujours bon de rappeler comment vous fonctionnez. Tout d'abord, l'iridologie, c'est la science de l'iris. C'est quoi l'iris ? C'est la partie colorée de l'œil. Donc nous, on va faire un bilan de santé à travers l'iris. C'est une nouvelle technique. C'est une branche de la médecine. À quoi elle consiste ? Elle consiste à faire un bilan de santé à travers de l'iris. Donc nous, on va prendre un cliché de l'œil. On va desséquer, on va étudier tous les organes qui sont chez nous. Comment ça fonctionne ? Est-ce qu'il y en a un organe qui fonctionne mal ? Est-ce qu'il y a des maladies à prévenir ? Et c'est ça le plus important et c'est ça le but de l'iridologie. Donc c'est un bilan de santé qui est rapide. C'est un bilan de santé qui est gratuit. C'est un bilan de santé qui est très efficace. Et quand on fait ce bilan de santé grâce à l'iridologie, est-ce qu'on arrive à soigner le patient ? Exactement. Nous, on va donner le diagnostic de quoi il souffre. Maintenant, après, on va l'orienter. Ah d'accord. Comment il va continuer ? Maintenant, il y a des maladies, on peut les soigner avec un régime alimentaire, avec des conseils, avec un changement de mode de vie. Donc c'est tout simplement. Donc il y a des maladies à prévenir et c'est toujours avec un changement de mode de vie ou bien avec un régime alimentaire qu'on peut prévenir pas mal de maladies. Très bien. Et on vous retrouve où exactement pour faire ce bilan de santé ? Nous sommes à l'immeuble Opéra, en zone 3, au premier étage, deuxième porte. D'accord. Il faut avoir quel âge pour faire l'iridologie ? Généralement, les signes iridiens, ça apparaît à partir de 18 ans. À partir de 18 ans. Pourquoi ? Parce que chaque organe, il a une terminaison nerveuse au niveau de l'iris. Et ces signes-là n'apparaissent pas qu'à partir de 18 ans. Et les gens qui ne peuvent pas faire l'iridologie, ce sont les gens qui sont aveugles. À part ça, tout le monde peut faire. Et si on a une maladie aux yeux, je veux dire, il y a des personnes qui souffrent de cataractes, des choses comme ça ? Pas de problème pour ça. Pas de problème. Le plus important, qu'ils puissent voir. ou bien qu'ils puissent avoir plus que 18 ans. Plus que 18 ans. D'accord. Et on vous retrouve donc à Marcory ? À Marcory, 0,3. De quelle heure à quelle heure ? De 8h30 jusqu'à 17h. Entre midi et de 15h. On ne fait pas la pause. Et ça va être pendant combien de temps ? À partir du 15 avril jusqu'à quand ? À partir d'aujourd'hui jusqu'au 15 avril. À partir d'aujourd'hui. Donc là, vous nous quittez, vous partez directement à votre cabinet. Et à partir de 8h30, vous attendez tous ceux-là même qui veulent faire leur bilan de santé. Amis téléspectateurs, c'est une offre à ne pas manquer puisque c'est gratuit. Exactement. Il est toujours bon de faire son bilan de santé. Et pour vous joindre, je me permets de vous donner les noms de téléphone aux téléspectateurs. 05 06 23 24 66 29 92 66. Je reprends. 05 06 23 24 66 29 92 66. Docteur Elias Ham, avez-vous quelque chose à dire encore aux téléspectateurs avant de nous dire au revoir ? Pour les gens qui nous connaissent, je leur dis de passer pour faire un contrôle. Pour les gens qui ne connaissent pas de quoi il s'agit, je leur invite à détecter de quoi il s'agit. C'est un bilan. Je répète, le plus important dans cette séance-là, c'est de détecter ce qui sont les maladies à prévenir. Et c'est ça ce qui est le plus dangereux parce qu'on peut être souffrant d'un des symptômes qu'on ne connaît pas de quoi s'agit-il et après, on va tomber gravement malade. C'est ça le plus important de faire ce bilan d'iridologie. Donc je répète, c'est un bilan d'iridologie. Et surtout, il est gratuit, déjà qu'il est recommandé de faire un bilan de santé au moins une fois par an. Donc merci. Merci. pour les populations ivoiriennes 05-06-23-24 ou encore le 66-29-92-66 et vous aurez donc à voir docteur Elias Ham avec toute son équipe. Merci beaucoup. Merci pour vous. Bonne journée. Merci à vous aussi. Amis téléspectateurs, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir sur ce plateau un monsieur qui m'a encouragée dans ma petite carrière d'animatrice. Quelqu'un qui, à un moment donné, m'a dit ne baisse pas les bras, la vie est en combat. Et grâce à lui, aujourd'hui, on continue de présenter l'émission Awané. Je vais m'appeler Papa Chou. Papa Chou, merci d'être avec nous. Il s'agit du directeur des fictions et documentaires qui a été le directeur de la production de RTI1 qui nous sous-soutait tout le temps. Et qui continue d'être directeur mais cette fois-ci chargé de conduire un programme. J'enchaîne en même temps. Un programme... Je me remercie à mon bonjour à tous les aides à la cour que je viens de faire. Nous allons gagner du temps. Bonjour Naomi. Mais je ne suis pas pressée. Très bien. Je ne suis pas pressée. J'ai mon temps. Je reçois mon Papa Chou. Et donc, avant de vous donner la possibilité de parler de ce grand concours, nous avons un élément. Ah oui. Ah ben oui. Mais un élément qui dit tout. Qui dit pratiquement tout. Et vous allez apporter des détails. Aurokia Sisoko, avant bien sûr de permettre à nos directeurs de s'exprimer sur ce grand concours, je pense que tu es prête à nous présenter l'élément qui en parle. La télévision est un outil majeur de promotion culturelle, de développement et de rapprochement des peu. Dès lors, il est important pour la RTI de stimuler, par le biais de ses médias, la créativité, surtout au niveau de la jeunesse qui en constitue le fer de lance. C'est dans cette optique qu'un projet dénommé RTI Nouveaux Talents a été initié à leur endroit en vue de leur permettre de valoriser leur potentiel dans le domaine de l'écriture de Sénario. Ce concours va permettre à des jeunes de postuler et nous allons retenir une centaine. Ensuite, nous allons opérer un tri quand même pour retenir les meilleurs et la RTI va les accompagner. Et vous allez voir que d'ici trois semaines, nous allons sortir de véritables scénaristes qui vont pouvoir faire des films. RTI Nouveaux Talents est donc une vision de la direction générale de la RTI qui souhaite apporter un souffle nouveau dans le secteur de l'audiovisuel tout en donnant la chance aux meilleurs scénaristes en aides pour confirmer de pouvoir être sélectionnés en vue d'un accompagnement vers le succès. C'est une très bonne initiative dans la mesure où elle s'adresse à des jeunes, c'est-à-dire des jeunes qui demain vont booster l'écriture scénaristique. La Côte d'Ivoire a des talents, il y a des talents cachés et c'est donc à ces talents cachés que nous faisons appel pour qu'ils viennent ensemble. On va partager les choses et beaucoup de choses et surtout de bonnes choses sortiront de là. Autre l'écriture, le scénario qui est à l'honneur pour ce début, plusieurs autres secteurs comme la production, le théâtre, la musique et bien d'autres seront eux aussi pris en compte incessamment. Pour joindre l'utile à l'agréable, une prestation artistique d'une rare beauté et un généreux cocktail en clôt la cérémonie. Devenez un scénariste reconnu et réalisez vos rêves à travers le concours Nouveaux Talents de la radiodiffusion télévision ivoirienne avec le coaching de Grand Nom du Cinéma Ivoirien. Aka Foubertin, Gedeba Martin, Marguerite Aboué, réalisatrice de Ayadoye Pougon et l'appui technique de la RTI. Renforcez vos capacités en écriture de scénario et donnez vie à vos projets. Envoyez du 24 mars au 6 avril votre dossier de candidature comprenant un synopsis, une bible des personnages, un scénario dialogué du premier épisode, votre curriculum vitae, le bordereau d'enregistrement de votre oeuvre au Burida, les frais sont offerts aux 100 premiers inscrits. Vos dossiers doivent être déposés à la direction de la fiction et des documentaires à la RTI ou à nouveau-talent arrobas rti.ci Limite d'âge 40 ans. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.rti.ci slash nouveau-talent infoline 22 40 12 50. Venez confirmer et affirmer votre talent et c'est pour cela qu'on parle du concours de nouveaux talents. Voilà. Monsieur le directeur. Je pense que le spot, le film qui a précédé le spot a déjà à annoncer les couleurs. Ce concours est ouvert. Les dossiers de candidature ont commencé à nous parvenir. Je voulais simplement préciser qu'il faut passer d'abord au Burida pour protéger l'oeuvre avant d'arriver à la direction de la fiction et des documentaires. Nous attendons encore les jeunes. Moi, je pense que la direction générale de la RTI offre une grande opportunité pour permettre à des jeunes qui rêvaient pendant longtemps de voir aboutir leur scénario parce qu'il y a des jeunes qui s'adressaient à nous de manière individuelle. Aujourd'hui, on a officialisé venez déposer vos dossiers en transitant par le Burida. Nous vous attendons. Il reste une semaine. Rapidement, c'est un synopsis qu'il faut. Le résumé de l'histoire, les trois premiers épisodes dialogués, votre curriculum vitae et puis la description des personnages clés. Je pense que ce n'est pas compliqué. Tous ceux qui ont commencé à s'essayer, je pense qu'ils vont avoir beaucoup de choses avec la RTI qui a décidé de rédynamiser ce programme à travers des histoires de chez nous. Monsieur le directeur, si c'est Mohamed Lamine, d'accord, on dépose les documents. Est-ce qu'après, vous faites un tri pour retenir combien de personnes ? Oui, il y a un collège d'experts qui va retenir dans un premier temps une dizaine et dans la dizaine nous allons accompagner deux. Nous attendons 100 parce qu'il ne faut pas aussi exagérer. Je pense qu'il ne faut pas aller au-delà. Nous attendons 100. Nous allons opérer imprimétrie pour en retenir 10 et nous allons accompagner au finish deux. Ah d'accord. C'est-à-dire jusqu'à la production, les deux meilleurs qui seront retenus seront financés pour leur production par la RTI. Et la RTI va donc les accompagner pour produire et les deux meilleurs Sous-titrage FR ?